La paracha, cette semaine d'avance, demain, Idoulad Babassalé, Petranit Chigot. Alors, on fait le cours aujourd'hui, mercredi. Bon, la paracha, elle est très beau, elle est facile, elle est belle, si vous voulez. Et on fait comme d'habitude, l'histoire de la paracha, on lit une fois en hébreu, on essaie de traduire en français, et on rajoute, si Dieu veut, des commentaires. Pierre, Rachid, Ramban, Omban, Achmanit, et le Rabbi de Loukoubavitch. Voilà ce qu'on a devant nous, on essaie, voilà, de tirer des petites touches, et comme on essaie de dire chaque fois, il y a des enfants de 6 ans qui regardent la vidéo, c'est ça le but, on a vu dans les 3 minutes de ce matin, que ce sera toujours d'actualité. Alors, on va essayer de, voilà, on ne va pas rentrer dans la profondeur, on essaie qu'on peut tous nager. Il ne l'étudie pas, c'est bon ? Il ne l'étudie pas ? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça très beau, hier, je vais avec mes enfants, je ne sais pas, il est mérité, je dis, qu'est-ce que je vais le mettre ? Il y a sur YouTube un chanteur, il s'appelle Misha Gamerman, c'est lui qui a fait pour Hanouka et tout, il fait des chansons avec un dessin animé comme ça. Tu vois, en quoi ? Mais magnifique. Et il a fait un sur Shabbat, il dure une minute. Les Kohens qui chantent avec Amikdash, des chansons au Shabbat, en animation. C'est-à-dire, c'est pour les enfants comme s'ils voient un film et tu nages. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé ça tellement beau, comme moi, comme mon fils. J'ai trouvé ça très beau. On s'assoit tous les deux, on voit comment les Kohens, ils chantent des chansons. Qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis une très bonne idée. Toutes les chansons qu'on connaît, qui est Shmira, Shabbat. Et tu vois comment les Kohens, ils dansent, ils sont pieds nus comme ça et tout. Alors, c'est ça l'idéal. Le petit qui l'a vu avec moi, ça, il a quatre ans. Et voilà, l'idée, je l'ai trouvée géniale. C'était toujours un rêve qu'à l'époque, on voulait faire, mais j'espère qu'ils vont le faire dans pas longtemps. C'est de faire tous les Alachot en animation. On donne ça. Oui, mais c'est un gros travail, ça. Les Alachot, comme ça, les enfants, imagine tous les jours, comme ils reçoivent trois minutes de vidéo, ils le montrent le matin, comment ils se lèvent, le petit bonhomme, ils font le netilat, ils font les choses, ils sont sur le chemin. Ça, c'est des choses qui restent à vie. Bon, on va faire comme ça. On va raconter aujourd'hui l'histoire de la paracha. On va raconter aujourd'hui l'histoire de la paracha. « Chiti » « O, to, tai, el, le, be, kir, bo, ho. » « Hachem dit à Moshe, viens, chéfar, ho. » « Car j'ai hâte d'ourcir, comme ça on dit, ça a dourci son cœur. » Et le cœur de tous et son entourage. Pour les manes « Chiti », « Chiti », ça veut dire, pour pouvoir marquer mes plaies dans son cœur. Bon, le rabbi est très connu. La première question, pourquoi la paracha, elle s'appelle « bo » et pas « lech ». Quand tu dis en hébreu « va chez quelqu'un », tu ne dis pas « viens chez quelqu'un ». « Va vers ». Et là, c'est marqué en hébreu « bo », « viens chez Pharaoh ». Pourquoi « bo » ? Il dit le rabbi « ah, selon la chassidoute, à Géoula, comme ça il dit « mimitsraim, bo ». Ça veut dire quoi ? Quand tu vas vers l'étude, tu ne viens pas vers l'étude, tu es encore dans l'exil, il dit le rabbi. Regardez comment c'est beau. Pas « je vais dans un cours de Torah », je viens dans un cours de Torah. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans. Quel plaisir, Emmanuel, il est là. Barouk haba. Rabbi Binyamin, kol akavod. C'est beau. Pas du tout, tu es à l'heure. On est à la paracha de Beau et on est dans le premier verset. Kol akavod. C'est plaisir de te voir, barouk haba. Salam aleichem, Rabbi Binyamin. Alors, regardez la première touche, comment elle est belle. Pourquoi la paracha, elle s'appelle Beau et pas Va ? Va vers Paro ou viens vers Paro ? Hein ? Ouais, Beau c'est bien. Mais quand Dieu le dit, il faut aller vers Paro. Va chez Paro. Peut-être, peut-être. Mais le rabbi, tout de suite, il va parler de la tracidoute. Et il dit comme ça, quand tu vas vers un cours de Torah, c'est pas pareil quand tu viens vers un cours de Torah. N'est-ce pas ? Là, t'es venu dans un cours, c'est-à-dire que tu rentres dedans. Tu veux que le cours, il rentre dans toi. Pas que tu apprends et que c'est beau et magnifique l'histoire et à la fin, tu restes avec un sandwich tunisien. C'est pas ça le but. Le but, c'est de sortir avec un message. J'ai parlé de dire, on avait fait la Ligue des champions. Paro ou Rachem, je crois qu'on était presque sans personne, grâce à Dieu. Il n'y a plus de place. Et voilà, le sandwich tunisien, il est parti. Mais le cours, j'espère qu'il est beau. Voilà la touche du rabbi. Et pour cela, tu vas raconter dans les oreilles de tout. Jouer avec l'Egypte et tous les marques au total, tous les miracles que j'ai mis là-bas, vous savez que le rabbi, il était là. Tu me dis, il est où, le rabbi, il était là. Mais maintenant, on est en bas. Alors, chers amis, ce matin, dans les trois minutes, si vous avez écouté, on a raconté l'histoire des trois personnes qui étaient dans un cours de le Raveyman, de Zérono Livraha, neige moins 20 à New York. Et il était sûr qu'il n'y a pas cours. Et il a fait cours comme s'il y a 500 personnes. Et il a dit après, moi, je n'ai pas fait le cours pour vous. Je fais le cours pour vos enfants et vos arrières petits-enfants. Et c'est ça, à chaque fois qu'on a dans le but, c'est pour ça qu'on fait l'histoire de la paracha, nous, on appelle ça, qu'on va pouvoir le voir, le même cours. Voilà, exactement. Mais ce qui est beau, c'est que chaque message qu'on fait passer à quelqu'un, si on pense, est-ce que ce message serait toujours valable dans trois générations, c'est que c'est le bon message. De quoi tu vas raconter à ton fils ? De la voiture Tesla, elle vient de sortir. Dans trois générations, il va se moquer de toi. On va tous avoir des hélicoptères privés ou machin. Donc, il faut savoir choisir le bon message. Comme on l'a dit souvent, on l'a dit la dernière fois, Rabbi Benyamin, c'est que c'est une phrase de Yanosh Korchak. Vous vous rappelez ? Vous pouvez ne pas le faire. Et lui, il a choisi comme métier d'attenteur. Il a dit, celui-là qui calcule que les jours qu'ils arrivent, qui va sommer du blé. Celui-là qui calcule quelques années d'avance, qui va planter des arbres. Et celui-là qui calcule des générations d'avance, qui va éduquer des enfants. Voilà. Très beau, parce que le blé, tu le fais, tu as fait un coup, c'est fini. Tu as coupé, il n'y a plus de nouveaux blés qui sortent. C'est un petit coup rapide. Il y en a des gens comme ça, même dans le travail. Un petit coup, vite, vite. Il y en a des gens, non, ils préfèrent faire des études. Et au moins, ça... L'arbre, au début, c'est dur. Mais après 4-5 ans, il commence à donner des fruits tous les ans. Mais l'arbre aussi, il a une limite, non ? Les générations, l'histoire de la paracha, regardez, ça fait 3334 ans. On est dans les mêmes histoires et on tire toujours des nouveaux messages. Voilà, chers amis. Passons aux guillemets. Moshe Aaron, il arrive à paro et il dit, allez, stop, voilà ce qu'il a dit Dieu. Jusqu'à quand, mais anta, je refuse, il dit Rashi, de me répondre. Let my people go. Shalach, ami, ve'yavduni. Qui, imma enata le shalea, est ami, n'enimévi mahar, arbe, bigvulekha. Car si tu refuses, demain, tu vas voir les sauterelles, comme ça on les appelle ceux-là, arbe, en Égypte. Ouais, je sais pas, ça doit être son cousin. Arbe, Hagav, c'est la même famille. Ouais, ça doit être des espèces un peu, pas experts. Car les temanimes, ils sont experts. Et un peu, un peu, les Marocains, les anciens, ils mangeaient en Maroc. Ouais. On avait étudié, ça vous rappelez, dans les cours de Cacheroute, qu'il y avait un qui l'avait comme un caf, et un qui l'avait comme un chine, dans le ventre. Ils étaient des experts, savoir quelle sauterelle ils pouvaient manger au barbecue. Bon, là ici, il le rabit toujours. Il ramène la même question. Il dit, je comprends pas, paro, il a d'olibarbit, il a pas de barbit. C'est Dieu qui adorcit son cœur ou c'est lui-même qui adorcit son cœur. Ça, je crois qu'on peut passer une vie entière pour essayer de répondre et à la fin, on va pas avoir la vraie réponse. Rabbi Benyamin, on est bien d'accord. C'est un grand sujet. Je veux pas rentrer dessus parce que, peu importe comment on va sortir. Il y a des explications, par exemple, il y avait un machin qui disait, c'est Nida qui émettait Nida, comme il a fait énormément plus qu'il le devait, c'est beau, il a enduré son cœur parce que lui aussi, il souffre, parce que s'il avait accepté, s'il n'avait pas duré, il l'aurait accepté à la première, même avant la première, il avait parté. Et donc, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il résiste pour endurer la souffrance. Et s'il n'avait pas supporté la première matière, il aurait pas pu les autres mais ceux-là de la fin comme les derniers qu'on va dire maintenant, Paro quand même, il regrette, il dit pardon. Donc ça le mâle quand même. Alors qu'est-ce qui change ? J'ai lu quelque chose de très beau dans la chassinoute. Quelle est la différence entre un tzadik, on va dire comme ça, et un tzadik ? Les deux, ils regrettent, comme Paro. Mais un, il tient sans regret et l'autre, il oublie qu'il a regretté. Voilà la différence. Donc Paro, il regrette, mais deux jours après, il a oublié. Il a oublié qu'il a regretté. Donc beaucoup, la vérité dans la chassinoute, nous on est plus pharao. Il ne faut pas y croire qu'on est des Moshé Rabbeinu. On est plus pharao. C'est sûr qu'en l'âme et de quel degré ? Le Rav Dessler, il dit que c'est un champ de combat, un champ de combat, le libre-arbitre. Tous les jours, où tu conquéris encore quelques mètres, un peu de territoire dans ton libre-arbitre, mais c'est possible que demain, tu recules. C'est un combat. Tous les jours avec ton Yetzirara, tous les jours, il y a un nouveau libre-arbitre. Le Rambam, il dit que le libre-arbitre, il se termine après que tu as choisi ta fréquentation. Pour te dire, il y a tellement des… Ton libre-arbitre, il commence après que tu as choisi où tu vas et qui tu fréquentes. Ça y est, ton choix, il est fait. Pour ça, je dis que nous aussi, on avance, on recule dans cette question, on va rester toujours dans le même endroit. Mazak. Il y a fait. En tous les cas, le rabbi… Il dit ici, si le même discours laisse mon peuple et que Dieu, il n'abandonne pas. Regardez le message du rabbi. Même quelqu'un comme Pharaon qui ne veut pas faire Tchouba, Dieu, il le dit, ce n'est pas trop tard. Voilà le message du rabbi à l'envers. Bahourama, Tchouada, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. On va tomber sur la paracha. Bon, on tourne la page. Justement, celui qui est trop au rachat, la chaîne, il a en fait, même si on dit qu'il n'est pas Tchouba, il n'est plus qu'à. Celui qui était trop loin d'un… Ouais, je ne sais pas s'il ne peut plus ou ça devient très dur. Mais là, le rabbi, il dit, ça n'existe pas, il ne peut plus. Ça devient très dur, mais Dieu, il n'abandonne pas ce monsieur. Peut-être le monsieur, il a abandonné Dieu. Mais voilà, Dieu, il envoie Moshe et Aaron encore à les tenter avec Pharaon. Pourquoi Dieu, il l'envoie ? C'est ça qui est beau, ça. Mais ça, j'en reviens du rabbi. Le rambam ou le ramban ? Il y a fait. Selon le ramban qui est en bas, bon, maintenant vous avez parlé du ramban, on va parler du ramban, le nahmanite, c'est le cours de mardi d'amour. C'était une formation de trois fois trois. Il y a trois plaies, bon, sauf la dernière, Bechorot, c'est à part. C'est là, elle était prévue depuis le début, tout était prévu, bien sûr. Mais les trois premières séries, ils ont trois messages. Le premier série, c'est parce qu'il a dit, je ne connais pas Dieu. Eh bien, tu vas connaître Dieu. La deuxième série, il y en a des gens qui connaissent Dieu, mais il dit, il est en haut, il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Dieu, il est partout. Et la troisième série, c'est quoi ? Dieu, il est unique et il change la nature. Il change, là, on va voir les trois derniers plaies, c'est la nature, elle change, pas comme avant. Ce n'est pas la nature qui change, parce que le lion, bon, d'accord, c'est le même lion, mais quand ça va commencer à faire, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus les trois derniers, c'est quoi ? Barade, Arbaire, Rocher, même le barade, la grêle, on a vu. La grêle, Dieu est près du feu, dedans, pour dire, voilà, en général, le feu et l'eau, ça ne marche pas. Alors, voilà les trois séries, et pourquoi chaque fois, il faut trois fois, on connaît toujours, il s'appelle Hazaka. Si tu fais quelque chose, trois fois, c'est confirmé. Alors, il fallait trois fois confirmer à Paro qu'il y a Dieu, trois fois confirmer qu'il intervient en bas, et trois fois pour dire, pas seulement il intervient, s'il veut tout chambouler, eh bien, il chamboule. Et voilà, selon le Ramban, Paro, il peut faire ce qu'il veut, et j'ai traversé cette histoire. Allons-y, on va sauter vers les Sauterelles. Pajnun Vab. «Veekhissa ettena Haaretz, velo yukha liraut etta Haaretz, veeekhahal, et yiter apelleta anisheeret lakhem minabbarad, veeekhahal et kol haetz, ha-tsomeach lakhem. Minasadé mazaltov! Ça a tovar, c'est que c'est pille ta parasha avec tes tefilines, ah? Ah, bravo, bravo. C'est pille sa parasha, et même c'est pille ce matin dans le Daffayomi, on a vu, c'est-tu peut avoir des tefilines rondes? Oui. Non, c'est dangereux, ça peut rentrer. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hazak. Quel plaisir. On a parlé de ça hier dans le cours. Je veux dire, on aurait eu le même kiff et le même plaisir comme il avait aujourd'hui qui met la première fois les tefilines. Quelle émotion, quel kiff. Et comme ça, amène que toute ta vie, tu vas garder la même, le même plaisir comme tu as eu aujourd'hui. Hazak. On voit des sauterelles qui vont couvrir toute la carte. Personne n'y va pouvoir voir en Égypte, si vous regardez comme ça par un certain point, c'est vrai, il y avait des sauterelles que en Égypte. et Rachid va dire que grâce à ça, ils avaient des histoires de terrain, de territoire, comme les Russes, les Ukrainiens. Ils ont pu déterminer les territoires exacts. Et il va manger tout ce qui reste de la grêle et tous les arbres qui poussent dans les champs. Et ils ne vont pas être que dans les champs, ils vont rentrer dans vos... dans la maison de toutes les... Je n'ai jamais vu le grand depuis la création du monde. Ouais. Bah, il fait une vaillette mais il me parle. Et ils sont sortis. Chers amis, regardez un petit peu tous les nuances qui se cachent. Il commence à craquer l'entourage de Pharaon. Il faut vous rappeler que la semaine dernière, ils étaient en confinement avec le Shrine. Il s'est trouvé seul, Paro. Là, il retourne après le confinement. Et l'entourage des esclaves de Paro il dit Stop, tu ne vois pas que c'est un piège. Allez, laisse-les partir. Ils vont travailler leurs dieux dès que l'Egypte est finie, perdue. On est perdus. Paro, il ne répond pas. Il répond. Il répond. Il y a une lettre qui est sort. Il répond à eux. L'achoevdo et Adonai Elohim. Mi va mi à l'achem. D'agaliste. Il répond à Moshe Benarenu, vizkenenu, nelech, bebanenu, bibnotenu, bitzonenu, vivkarenu, nelech. Tout le monde. La fête chez nous, c'est quoi la fête ? C'est quand tout le monde est autour de la table, non ? Beneno, les enfants, les petits-enfants, tout, les moutons, tout le monde. Ben, yo me raleihem. D'accord ? Mais il y a un néant, vous savez, non ? Ben, yo me raleihem. Allez, je vois que ça va se terminer mal pour vous. Alors, je vais vous protéger. Je n'accepte pas que vous allez tous. C'est quoi le mal qu'il arrive ? Regardez Rachid. Dans la page Nunzahin. Ouais. Il a dit, je vois dans mes astrologies qu'il y a beaucoup, beaucoup qui va se passer dans pas longtemps chez vous. Bon, c'est la faute du Vaudor, il dit ici, que Dieu, il voulait les tuer. Et là, Moshe, il a utilisé ça comme tactique défensive avocat. Il a fait avocat. Il a dit, Dieu, si tu veux tuer tout le monde, eh ben, il avait raison, Pharao. Quand il a dit, je vois du sang. Comment tu veux donner raison à l'Égypte ? Et Dieu, il a dit, d'accord. Il n'y a eu que 3000 morts, dans la faute du Vaudor. L'Ochem, l'Echouna, Gevarim, ve'ivdou, et Adonai, qui otahatemevaqshim, ba'igarechota me'ed paro. Si vous voulez, allez tout seul, que les hommes. C'est-à-dire que c'est ça le travail. Vous demandez quoi ? Faire la Torah ? Allez que les hommes. Ba'igarechota me'ed paro. Et il les a envoyés. Rachidi, on ne sait pas qui les a envoyés, mais ils ont été virés du palais. Voilà. Première montée, chers amis. Je vois s'il y a des touches. Deuxième montée. C'est très beau là ce qui se passe. Moshé, il a lévé sa main et Dieu, il a amené un vent de folie. Et ce vent-là a amené des sauterelles dans toute l'Égypte. Pourquoi il y a un point de folie ? Pourquoi Dieu, il a amené du vent ? Pourquoi pas amener que des sauterelles ? Hier, dans le cours, j'espère que j'ai compris moi-même que dans n'importe quel miracle, Dieu, il va l'habiller toujours avec une façon naturelle pour laisser les gens, comme on a compris hier, qu'ils ont une petite émouna, de dire, c'est normal, il y avait une tempête et une tempête de sable et c'est ça qui amait le harbet. Et Dieu, il va faire la même chose même quand il va déchirer la mer. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a racontée hier ? Il y a quelqu'un qui est venu au Baal Shem Tov, je racontais hier soir, il a dit, j'ai passé 30 ans de ma vie, j'ai analysé toutes les choses, ta 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 ta. Je peux vous prouver que la mer, elle devait s'ouvrir à ce moment-là. Prouvez. Pourquoi ? Il a dit, il y avait un courant d'air trois jours avant et machin, il y avait des tempêtes. Alors, le Baal Shem Tov et que le peuple d'Israël, il se trouve là-bas à ce moment, ce n'est pas un miracle. Et qu'après, les Égyptiens sont morts. Pour ça qu'ils ont fait la shéra. Que après, tout à fait, que après, ils n'ont pas chanté pendant qu'ils étaient dans la mer. Fini le miracle, ils ont regardé en arrière, ils ont dit, ah ouais, c'est un miracle. Quand ? La mer, elle s'est heureuse. Alors, voilà le point extraordinaire, chers amis, que Dieu, comme même, il amène un courant d'air et un vent de folie pour laisser les gens de dire, c'est normal. Donc, Pharaoh, il avait quand même un départ. Vous voyez quand même comment Dieu, il laisse la porte à Pharaoh de dire, c'est normal. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le Sotriel, il arrive dans toute l'Égypte, quelque chose qu'il n'y a jamais eu avant et qui ne sera jamais après. Il y a fait. Et Rachid dit qu'il y avait dans l'époque de Yoel, quelque chose qui est balèze, mais il y avait plusieurs familles de Sotrelle. Sotrelle, Arbé, Haggav, je ne connais pas les mots français, mais celui-là d'Égypte, ils étaient tous la même taille, la même famille. La terre est devenue noire. Incroyable. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas voir le soleil. Tellement, il y avait des Sotrelles. Et il a mangé tout ce qui est vert. Verdure, il dit Rachid. Verdure. En français, Medieval. Écoutez bien là, maintenant, tout le discours commence à changer. S'il vous plaît, demandez à Dieu qui m'enlève cette mort. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Moshe il sort, il va prier. Maintenant, on a parlé plusieurs fois dans les Midrash que ça a duré quand même une bonne petite semaine. Ce n'est pas deux jours au lendemain. Le temps que les Sotrelles arrivent, le temps que Moshe il arrive, deux, trois jours, il dit oui, je vais prier. Une semaine de plaie en général. Qui, les Sotrelles? Oui. Fransac. Et cette tempête, elle a pris tous les Sotrelles et il ne restait même pas une à manger. Une à manger. Rachid, vous connaissez les Midrash qui dit les Égyptiens, toujours, ils essayaient de profiter des plaies. Ils ont dit, au moins, on a des Sotrelles, ils ont mis dans le congélateur. Ils ont salé. Voilà, on voyait des Sotrelles. Ils ont gardé un stock pour quelques années pour manger. Mais quand Dieu a décidé qu'ils vont partir, même ceux-là, dans les boîtes de conserve et de congélateur, ils s'envolaient. Et dès qu'il n'y a plus de Sotrelles, il n'y a plus de Sotrelles. 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 Sotrelles, il a oublié le Hatati. Il a oublié ce qu'il a regretté. Il a regretté sans regret. Bon, on va passer à Choshech, Denebre, comment on l'appelle celui-là ? Là, il n'y a pas d'avertissement dans celui-là. Je ne sais pas si vous remarquez. Dans la série qu'on a parlé, que chaque série avait trois plaies, toujours la deuxième des trois, pas d'avertissement. Dans les autres, Moshé, il vient, il a inverti. Attention, demain, il va avoir des Sotrelles. Là, voilà. Ça fait partie de la formation. Dans le premier, on t'a averti. Dans le deuxième, on ne te dit rien. Dans le troisième, c'est toi qui nous appelle. C'est vraiment, quand vous analysez comme ça les dix plaies, vous allez voir que c'est la plus belle conférence, le plus beau cours des Mouna, que le Baal Shem Tovidi. Comme on a les dix commandements, c'est la base du judaïsme dans la pratique. Eh bien, la base du judaïsme dans la foi, c'est les dix plaies d'Égypte. Vaillôme, ça, on a vu, Veillam Eshrocher. Alors, tu vas frapper le ciel, il va avoir un ténèbre. Veillam Eshrocher, Shkunadav et Yamesh, c'était, Rachid dit, un noir que tu peux le toucher. Tellement, ce n'est pas un manque de lumière. Ce n'est pas la nuit qui manque de lumière. C'est noir. Le noir, tu peux le toucher. On ne voit rien, même pas. C'est-à-dire, même si tu mets une lumière, c'est rien, tu vois, tout est noir. on ne voit rien. Voyez, Moshé, tu adorais la chambre. Moshé, Raffé, la bichol, et Moshé, oui, si, pas plus. Rachid. Alors, trois jours, Rachid dit, Ophel. Trois jours que personne n'y pouvait voir, mais après, il y a eu un bonus. Il y a eu encore trois jours qu'on ne peut même pas se lever ou d'être debout. Oui, ça veut dire que même quand il était debout, il croit qu'il est assis tellement il fait noir. Je ne sais pas, on ne peut même pas l'imaginer. Et pourquoi ? Et voilà le Rachid, chers amis. Rachid, c'est là où il amène le Midrash qui dit que Dieu, pendant cette plaie-là, il a éliminé tous les Juifs qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Il y a eu beaucoup, 12 millions, minimum. 12 millions selon le Nahmanite. Oui, énorme, c'est une double Shoah. Ils étaient, oui, on était 15 millions. Toujours le même chiffre. on passe toujours des catastrophes, mais malheureusement, on a eu une fois un Shoah de 12 millions, on a eu un Shoah de 6 millions. Et là, j'espère que Go, 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 Machi, ils vont faire Tchouva. Heureusement, Rachid dit, vélo à Euro, c'est m'la t'est. Oui, et pourquoi il ne voulait pas sortir ? C'est ça qui est un plus vieux. Ils gagnaient bien. Ça, c'est la raison qu'elle me plaît la plus. C'est dur à le comprendre, mais ils gagnaient bien leur vie. Ils s'en refaits avec toute la série des plays, ils s'en refaits. Oui. Eh bien, c'est ça, malheureusement. Je ne peux pas parler de les Juifs français, mais il y avait dans le monde au début du Covid et tout, machin, ou le lendemain des attentats, tout le monde s'en dit on fait la LIA, non ? Voilà, mais après, quand tout va bien, après une semaine ou deux semaines, c'est calmé, on a oublié ce qui était mauvais. Et pendant que ça va bien, on oublie les messages d'avant. Voilà. Oui ou non ? C'est sûr, mais bon, j'espère, 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 mais j'espère pas dix doses. On ne sait pas, Dieu, il peut tout accélérer et tout. Les Tunisiens, il suffit cinq pour eux. Ça, je dis moi toujours, cette vague-là, je dis de, même avant, je dis en blague, je dis, quand on était dans la troisième, je dis attendez, on arrive à la Tunisienne, elle va être fif. Amen. Bon, j'espère que c'est la bonne vague pour Meshia. On est dans la cinquième, alors ? Oui, on est cinquième vague, là. Oui. Bon, Rachid dit aussi, chers amis, il y a une autre raison, une très belle, je crois qu'il faut la dire, c'est que, comme Dieu, il l'avait promis déjà depuis le début à Moshé, et Moshé, il l'a dit, ou comme d'Israël, quand vous allez sortir après, après cette, comment dire, on appelle ça formation, tout l'esclavage que vous allez traverser, vous allez le prendre. Et là, pendant le Rocher, le Vidraj, bravo, ils racontent qu'ils ont été visités, mais, c'est là qu'il y a de la sympathie. Oui, mais 12 millions, ils ne pouvaient pas attendre. 12 millions, ils ont pris. Ils ont pris, ils ont dit, attends, je ne peux pas patienter, et voilà le deuxième point, c'est la patience. Tout l'esclavage d'Égypte, on hébreu, il s'appelle comment ? Sivlot mitraim. Tout le but, c'est pour savoir patienter. C'est le premier mot qu'on apprend en Israël, c'est le premier message que Dieu voulait nous donner autant qu'un peuple. Celui-là qui est patient, celui qui est présent toujours, regarde bien, tous les autres, les Romains, les machins, non, nous, on est là, on est un peuple patient. J'imagine que, sur 15 millions, 12 millions, ils n'étaient pas patients, ils sont partis prendre. Bon non, le plaît, ce qui leur mérite. Moshé les a dit, mais attendez, il y a encore un mois ou je ne sais pas combien c'était, attendez, une semaine, un mois, vous allez prendre ce que vous avez vu, mais pour l'instant, ne touchez pas. Ne touchez pas, Dieu, ce n'est pas le moment encore. Et ils ont dit, ouais, mais on a travaillé, nous, on veut prendre ce qu'on mérite. Ah ouais, c'est là qu'ils sont sortis, les 3 millions. Mais les 12 millions qu'ils ont pris, ils ont pris avec eux, dans le coup. Voilà. Ils étaient enterrés avec. C'est incroyable ça. En tous les cas, sachez qu'entre nous, je vous dis la vérité, tout ça, c'est des codes. Ce n'est pas marqué dans la Torah, nous, sur blanc, qu'ils sont morts et tout. C'est des midrash. Déjà, on est dans le noir là. La Torah, elle ne va pas te raconter ce qui se passe. Les midrash, ils te racontent pourquoi Dieu, il a mérifié comme ça aussi. On est obligés de les brûler. On ne peut pas le garder. Ils revenaient de guerre avec. Ils étaient obligés de les brûler. C'est quel ? Le feu. Donc, ils savaient, Hachem, qu'on allait les faire. On était obligés, on ne pouvait pas les garder comme ça. C'est sûr. C'était le temps qu'on allait faire le brûlant. C'est pas ça, mais on a passé le miguet. Mais ce n'est pas le miguet qu'on pour le métal. Ils ont traversé la mer, ils ont fait le miguet, non ? C'est un miguet. C'est pour ça qu'ils en donnaient après pour le temps, pour pardonner le vaudor. C'est ce qu'ils parlent. Oui, oui, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas reçu encore l'ordre de cacheriser la vaisselle. On n'a pas reçu la Torah encore. Même si Moshé et Aaron, ils savaient qu'on ne peut pas utiliser des instanciers des égyptiens, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas reçu encore des commandements. Il n'y a pas de loi encore. Il n'y avait que deux mitzvot que Dieu les a donnés. Pour les sortir. C'est rien, deux petites mitzvot. Il les a demandé la Brite Mila et Roche-Rodej. Oui, Roche-Rodej, ça c'est des calculs. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé de faire Pessah ? C'est tout. Il y a une histoire comme ça que j'ai lue. Il y avait une fois quelqu'un, c'était un élève suisse, il étudia la Ischivar et je ne sais pas, il est parti voir le Chafet Sraïm. Une histoire, elle remonte une cent et quelques années en arrière. Et il a fait le train, les voyages, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Et il arrive, il était KO. Dans le train, il y avait le Hatan, le Ravnatanzol, c'était le gendre du Chafet Sraïm. Et ils ont parlé de lui, toute la route et tout, il était KO. Et il a dit, viens chez moi. Et à la fin, il n'a pas pu faire Arvit. Il a dit, je vais aller me reposer un peu. Bref, il s'est endormi. Il était KO au trajet, je ne sais pas, il étudiait en Pologne, il fallait retourner en Suisse. Bref. Le lendemain matin, il se lève, il a un bon repas, il va chez le Chafet Sraïm. Il le voit avant que le Mbri le dit, tu sais, dans les générations avant, il y avait une grande, il y avait beaucoup d'arrivés. Et quand tu tombais un petit peu des petites pièces, comme ça, deux, trois chèques, 10 centimes, on ne se fait même pas pour les lever. Mais aujourd'hui, on est dans une période, tu vois bien, où c'est compliqué. Les petites pièces, on les ramasse. Je lève, il comprends, et là, il regarde dans les yeux comme ça, il dit. Dans les générations d'avant, les mettre à nous dans le Talmud et tout, ils étaient tellement dans l'étude et tout, que si des fois, ils rataient une prière d'arvite ou un schéma, ce n'est pas grave. Mais dans notre génération, où chaque mitzvah, elle compte, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Quand je dis on ne fait pas grand-chose, combien on est ? Un million de religieux sur 15 millions ? Combien ? On ne fait pas grand-chose. Alors, chaque mitzvah, elle a une grande valeur. Et c'est pour ça que Dieu, en Égypte, ils étaient tellement bas. On était dans un niveau spirituel le plus bas possible. On était presque le cinquantième port de l'impureté. Que Dieu, il nous a donné deux glibettes pour dire, allez, voilà, ils ont fait ces deux-là, je les sors. Parce que s'ils leur redonnaient trois, alors toi, tu veux leur redonner maintenant qu'ils vont faire les migdées de la vaisselle et tout, Emmanuel ? Tu veux leur faire de la vaisselle ? Je t'es en train de faire ça. Bon, en tous les cas, ça nous donne beaucoup de courage parce que si le Khafet Sraïm, il a dit ça il y a 100 ans, alors aujourd'hui, combien il vaut une prière d'arbitant ? Chaque minute qu'on fait d'études et tout, et qu'on est là, et je vous remercie d'être là en plein journée de semaine comme ça. Je ne sais pas, la seule excuse que je vois, c'est que vous avez gagné le loto si vous êtes là. Bravo. On ramasse des diamants. Donc les Égyptiens, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas bougé et le peuple d'Israël, ils avaient de la lumière. Bref, pour eux, c'était clair, ils voyaient tout. Après, la semaine de Noir, va y'kra paro, troisième montée. Ok, allez, allons-y, vous, les enfants, les petits-enfants, tout le monde, mais pas les moutons. Regardez comment ils... Pas seulement les moutons, ils viennent, toi aussi, tu vas nous donner, tu vas nous dire, allez faire des sacrifices pour moi. L'autre, il y a un parça, même pas un pied va rester chez toi, car avec ça, on va faire les sacrifices. Vous savez que c'était l'idolâtre d'Égypte. C'était sacré, comme aujourd'hui en Inde, tu ne peux pas toucher la vache. Une vache, elle décide de s'arrêter dans la rue, il y a les polices, et on la laisse. On la laisse jusqu'à ce qu'elle décide de partir. Alors, Paro, quand il écoute ça, encore une fois, il devient dur. Voilà, le dialogue, il commence à changer. Paro, il dit à Moshe, si je te vois encore une fois, voilà, tu vas mourir. Je viens plus te voir. La prochaine fois, tu vas aller voir tout de suite, c'est qui qui vient le voir ? C'est Paro qui court en pyjama. Allez chercher Moshe. Et voilà, la série se termine, chers amis. Je lui dis à Moshe, encore, la série, elle est complète. Et après, il va vous envoyer, il va vous virer, partout, d'Egypte. S'il te plaît Moshe, parle gentiment, comme ça il dit Rashi, au peuple. dit à tout le monde qu'ils vont aller prêter, emprunter, je ne sais pas comment dire en français, de tous leurs voisins, des extensiles de l'or, des extensiles d'argent. Je tourne la page. Parle. Dieu, pardon, il donne la Grèce ou la Grâce ? La Grâce. La Grâce du peuple en Égypte, ça c'est un des plus grands miracles. D'un coup, tous les Égyptiens, ils les admirent. C'est là le changement, il est le lendemain de le ténèbre. D'un coup, tous les Égyptiens, ils sont là, oui, avec plaisir, Moshe, waouh, waouh, tout ce que vous voulez, avec grand plaisir. Ouais. Il y a ici le Rabbi qui dit, sauf la tribu de Lévi, que de toute façon, ils n'étaient pas dans l'esclavage. Eux, ils étaient à part, ils étaient à la yeshiva tout le temps. Alors eux, ils n'ont rien pris. Comme ils n'ont rien pris, c'est pour ça qu'ils ont reçu après des cadeaux dans la Torah qu'il faut amener le Maser, le Kohen au Lévi et tout ça. Rachid, il disait que Dieu, il a dit à Moshe, j'ai promis à Abraham que quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont sortir avec les mains pleines. Et je veux que ma promesse, elle sera à Moshe. Alors le Rabbi demande, alors pourquoi prier ? Pour ne pas prier. Il a donné la grâce. Et bien que Dieu, il fait en sorte qu'un Égyptien il vient donner un cadeau. Il a fait en sorte que nous, on va devoir emprunter. Pourquoi nous, on est bien avec ? Bonne question, non ? Alors, le Rabbi répond, il dit, vous connaissez l'histoire dans le Talmud, page 91, il l'amène ici, qu'une fois, ils ont attaqué le gouvernement égyptien et ils l'ont fait il n'y a pas longtemps encore une fois, en disant, hé oh, on vous a prêté, remboursez-nous. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit avec plaisir, on va vous rembourser, mais je vais vous faire la comptabilité de l'esclavage. mais tu pliais par le nombre, ta 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 ta. Et l'agmara, il dit à la fin, l'omatsuchouma, non-cahout, c'est vrai. Ils ont vu que ils devaient encore payer eux. Alors, Dieu, il a fait tout ce système-là qu'ils vont prêter parce qu'il a déjà prévu le jugement qui va arriver après plus tard et pour donner la réponse et qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça, je ne sais pas, il y a un instant, le gouvernement égyptien nous a réattaqué encore la terre d'Israël en nous disant, vous apprêtez, on les a tirés la même chose. Et voilà, ils n'ont rien dit. Il y a fait. Donc, tout a été prévu. C'est pour ça que Dieu, il a fait en sorte qu'on va prêter pour qu'ils vont nous attaquer, pour qu'on va les répondre. Je trouve ça très, très beau, un beau film ou une vraie réalité. Quatrième montée. Aïe, 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 là, on rentre à Pessah. Ça y est, c'est l'histoire de Pessah. Je l'annonce à Moshe et il dit, ça y est, ce soir, à peu près à minuit, je descends en Égypte, comme ça, il dit Dieu. Là, il y a une très, très belle Gemara. C'est au début de Brachot, c'est dans la page 4. Rashi l'amène qui dit, quoi Moshe ? Pourquoi il a dit à peu près à minuit ? Et il n'a pas dit, quoi Moshe ne connaissait pas l'heure ? Quoi Dieu, il n'a pas donné l'heure exacte ? Alors, la Gemara, il raconte, il dit oui, mais même si Dieu, il a donné l'heure exacte, peut-être la montre de Pharaon n'est pas bonne et il pouvait l'attraper sur la minute. Si Moshe, il aurait dit à minuit. Et dans la montre de Pharaon, c'est 25, il aurait dit, oui bon, votre Dieu, il est en retard. Il y a toujours de quoi, alors avec des gens, et ça, c'est connu, c'est un petit conseil de vie, très connu. Quand il y a des gens, pour rappeler la phrase qu'il disait Einstein, c'est qui les gens positifs à n'importe quel problème ? Et c'est qui les gens négatifs ? C'est qui les gens négatifs ? C'est qui les gens négatifs ? À n'importe quelle solution. Ces gens-là, ne leur ouvrent pas la porte. Ils sont tellement négatifs, tu leur dis, bon, j'arrive à minuit, monsieur, il est minuit 2. Ça existe toujours. Bien fait, à mon avis tout à l'heure, monsieur, on peut payer en carte bleue et à 20 ans. Et alors, les Shemettes, voilà pourquoi Moshé, il a dit à peu près à minuit. Il a fait. C'est ce qu'il dit Rachid, mais Dieu, il a bien dit à Moshé l'heure exacte. Mais Moshé, il n'a pas dit à Paro. Il a laissé camoufler. Vous mettez qu'on l'bechor beretz mitzra mibechor paro hayyoshé valkisso adbechor rachif rachayim bechol bechor behemah n'importe quel premier-né des animaux, des Égyptiens, depuis le palais jusqu'à le dernier des esclaves. Et tout à l'heure, vous allez voir comme quoi Rachid va dire qu'il y avait beaucoup beaucoup d'adulteurs là-bas. Chaque Égyptien, il pouvait avoir dix premiers de dix femmes. Alors, comme ça aussi, ils vont tous savoir. Ça va faire pas seulement des deuils dans chaque maison. Tous les Shalombaits, ils vont sauter à l'air. Chacun, il va voir que allô, dans la maison, le mari, il arrive, il voit que trois, ils sont... C'est quoi ça ? C'est trois premiers-nés ? C'est mes enfants, ceux-là ? Ce n'est pas mes enfants ? Imaginez-vous le traloïde. Et voilà. Il y a une grande dans l'air de Mitzrayim où il n'y a pas et il n'y a pas et il n'y a pas et il n'y a pas. Il va avoir un cri, un scondale qui n'est jamais existé. Et pour vous, le peuple d'Israël, même pas un chien il va avoir un silence total. et même les chiens qui étaient là-bas, ils avaient tous des chiens peut-être balèzes, les égyptiens. Ce jour-là, ils ont eu un cadeau, ils ont eu deux cadeaux. La Gmara a dit quels cadeaux ils ont eu les chiens. Un, c'est que toute la viande non cachère, la keleftach les ronotov, prioritaire en chien. Deux, on fait avec leurs excréments, on travaille le parchemin pour le Sefer Torah. incroyable, mais vrai. De chiens. On met un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Quand ils travaillent le parchemin, c'est un grand travail pour enlever la peau. Ils mettent un peu des excréments, même si ça ne change rien dans le parchemin. C'est juste ces cadeaux pour eux. Incroyable. Regardez jusqu'à où le akaratatov du bon Dieu au chien. Voilà. Quellev, il est cool au lèvres. En grand, il est l'inverse de Pharaon. Paro, il a utilisé, Paro, il a fait l'inverse du chien. Le chien, il donne tout le cœur. Paro, il a fait l'inverse. Il a donné zéro de son cœur à Dieu. Voilà. Alors, on va honorer le chien et non pas Pharaon. Et là, c'est quand, vous savez, c'est quand, c'est quand, Paro, elle dit, je ne veux pas qu'il y a pas de problème, tu ne vas pas me voir, mais tu vas voir comment tu vas me dire au revoir. Je tourne la page. Dieu, il annonce à Moshe que ce n'est pas le dernier plaie. Il me reste trois plaies. Trois miracles. C'est quoi ? Bechorot, Yamsouf, il va s'ouvrir et les Égyptiens qui vont tous se noyer. Et là, je viens de vous confirmer que selon le Ramban qu'on a cité au début, il y avait, en fin de compte, trois formations de trois cours. D'accord ? Le dernier, Bechorot, le dixième, il est à part parce que c'est le début de la première formation. C'est quoi la quatrième formation ? Il y a quatre langages de Géoula, vous savez, quatre verres de vin de Pessah. Ve'ot-seti, je vais vous sortir d'Égypte. Ve'itsalti, je vais vous sauver. Ve'ga'alti, et je vais vous délivrer. Mais ce n'est pas fini. Et je vais vous prendre dans la terre d'Israël. Et les trois derniers représentent le début de l'avenir en Israël. Alors voilà, voilà la dernière série. Pourquoi Paro ? Il ne vous écoute pas. Pour nos amis qui sont en France ou en Brésil ou partout dans le monde, soyez les bienvenus. Ve'zra ta chaîne et le plus vite possible. Mais il ne faut pas oublier, j'ai parlé hier avec, hier c'était avant-hier, j'étais à mes braques, le soir, avec mon prof qui était mon prof et qui est maintenant le prof de mes enfants et qui m'a dit je ne sais pas l'année prochaine à 67 ans. Je veux aller à la retraite, il me raconte quand on a le temps. Très belle histoire, il m'a dit tu es en Israël ? Il était mon prof, c'est la première année qu'il arrivait en Israël. Il a 33 ans, 34 ans en arrière, j'avais 3 ans. Il a dit j'étais en Amérique dans la communauté et tout, je ne voulais pas faire la alia, le rabbin il ne voulait pas, bref, il y avait un grand rabbin, tac, tac, tac. J'ai fait la alia, mon but c'était d'être au Lelman, il avait 7 enfants à l'époque en Amérique, en Brooklyn, il habitait. Et il raconte qu'ils ont fait la alia avant eux et dans la soirée où ils ont fait soirée de merci, au revoir, lui et sa femme quand ils sont retournés de la soirée, ils étaient les deux dans la voiture comme ça et ils ont dit viens nous, on est la deuxième famille de la communauté qu'on fait la alia. Et comme la première elle est arrivée à Nathania, il est tombé sur qui ? Vous avez attendu de parler de lui à Nathania ou non ? Rabbi Shimon Gabay c'est un des fondateurs de la Torah ici à Nathania. Il était là et dès qu'il est arrivé, il cherchait un kolel et son but c'est kolel. Et après je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Alors il avait un kolel, il le met dans le kolel et déjà le rabbin en Amérique il avait dit qu'est-ce que tu vas faire kolelman ? Il a dit il faut que tu trouves un travail aussi. Il faut que tu trouves un travail pour réussir ta alia. Il a dit bon je vais étudier alors il va t'aider. Et l'école elman après une semaine il y a un prof dans l'école dans le Talmud Torah qu'il était malade. Le rafgaba il a dit je t'en prie tu peux rentrer un petit peu me remplacer. Et d'un remplaçant il a passé 33 ans de remplaçant mais c'est des journées tous les jours il est de 9h du matin de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi en train d'enseigner des enfants. Et il enseigne avec la musique et tout. C'est un des meilleurs profs en Israël très connu. Il a une méthode d'éducation incroyable. Là mon fils il était avec lui l'année dernière et j'en ai un autre fils Gabriel qui a vécu cette année tous les jours il attend pour aller à l'école. Il a l'accordéon il en fait avec la musique c'est quelque chose de folie. Et quand il me raconte cette histoire de l'alien il m'a dit en fin de compte le rabbin il avait raison parce que je devais travailler une demi-journée du coup je travaille dans la Torah il a pu nourrir sa famille et tout et la musique aussi. Et là je me dis pour nos frères tout ça faire l'alien il y a quand même trois choses à régler avant l'alien pour que l'alien sera réussite. C'est quoi ? Et c'est une base on peut faire un cours entier mais si quelqu'un vient vous demander est-ce que je peux faire l'alien et bien si il a les trois points qui sont marqués c'est pas les miens c'est les seuls trois points que tu as le droit de quitter la terre d'Israël. Bah si tu n'as pas ces trois points-là ne viens pas vous comprenez ce que je veux dire c'est à l'envers si dans le Talmud il y a trois points lesquels tu as le droit de quitter bah si c'est pas sûr que tu vas réussir c'est simple c'est quoi les trois points l'agmara il dit tu as le droit de quitter Israël mariage par Nasser et étude de Torah quand tu vas trouver un prof meilleur comme à l'époque le Talmud ils allaient d'Israël pour étudier en Pavel et bah je le dis comme ça le rave à le prof il m'a dit mais c'est exactement les trois points qu'il avait parce que le rabbin avant qu'il a fait en trois ans il a dit est-ce que ta femme elle veut le Shalom Baï tu es d'accord un deux est-ce que tu as une Parnassin en Israël la Emouna c'est avant tout oui mais avant que tu fais la Alia il faut venir oui mais bien sûr il faut venir mais regarde si tu veux savoir c'est quand le moment de venir il faut que tu cherches trois choses ici un voir que ta femme elle est si il n'y a pas de Shalom Baï oui c'est vrai tu as raison mais dans l'autre génération oui à la fin elle va faire des divorces c'est tout sa femme il veut divorcer c'est le sire là il y a un Shalom Baï deux deux voir un Parnassin trois trouver une communauté bon ça il n'y a pas de problème en Israël d'accord alors quand tu as les trois points moi je n'avais aucun je crois qu'il a raison mais Abraham vous vous avez raison il faut faire un pas il y a la la mêmeité d'affaires bien sûr bien sûr mais ça vous êtes au niveau moi je parle pour les ils n'en ont jamais c'est ça ils ne sont pas sortis d'Egypte ils ne sont pas sortis d'Egypte ils sont un pas en avant et deux pas en arrière bravo ok combien d'immigrants vous connaissez qui sont venus ici en Israël ils avaient un pas en attendant je ne connais pas bravo ok bon moi j'ai transformé ce que j'ai écouté je voulais je voulais un peu les Hazak il y a combien de Reboquim qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils ne sont pas mariés non alors l'inverse ici il peut trouver plus facilement se marier il y a plus il y a quelqu'un il y a pour le trouver avant vous avez raison oubliez ce que j'ai dit oubliez ce que j'ai dit pardon je vais raconter une histoire c'est tout c'était une histoire particulière c'était pas pour tout le monde c'était que que si tu habites en Amérique il y a 33 ans à Brooklyn et tu tombes sur le même rabbin devant Montmore alors il va te dire ça allez on retourne à la réalité bon chers amis écoutez bien là je lis vite parce que c'est la mitzvah la première que Dieu dit bon au moins je leur donne quelque chose qu'ils ont un petit mérite parce que n'oubliez pas pour l'instant on n'a aucun mérite on ne faisait rien pour le midrash il dit si on a gardé les trois points merveilleux on a parlé en hébreu on s'habillait avec le shtraymel et on gardait les prénoms hébraïques bon mais ça c'est trois des choses ils n'ont rien fait quoi c'est quoi c'est des choses de quotidien il faut faire un bonus alors Dieu dit le voilà c'est possible mais Dieu il veut une action il ne veut pas une parole il veut une action alors voilà la première mitzvah dans la Torah en étant le peuple juif parce que les mitzvahs avant brit milah c'était pas au peuple c'était Abraham voilà la première Dieu a attrapé la lune c'est maintenant à partir d'aujourd'hui tu commences le calendrier donc c'est Rosh Rodesh Nissan là toute la fin de la paracha on va parler sur ces deux semaines de préparation de sortir d'Egypte entre le premier Nissan et le 14 allez parler à tout le monde leur dire le 10 vous allez prendre un mouton et vous allez l'attacher au lit mon père il me racontait l'histoire comment en Tunisie il prenait le taxi avant c'était la fête toute la famille ils allaient quelques jours avant et ils mettaient le mouton dans le taxi tu vois maintenant on est d'accord derrière le taxi ou dans le taxi dans le taxi dans le taxi il était avec eux je crois qu'il y a même une photo tu les vois comme ça assis les deux et la petite tête de mouton comme ça entre les deux dans les taxis à l'époque où les fretres ils étaient ouverts tu fumais non on peut le faire par en entier tous les Tunisiens ils font barbecue déjà la veille la veille mais le soir même tant qu'il n'y a pas le métamination non on ne peut pas le faire la veille la veille la veille il y en a qui disent oui il y en a qui disent non c'est pas un marocain ils allaient là-bas chercher le mouton je crois il n'est pas du marocain et prenez dans le taxi aussi ça doit être le même ça doit être le même chauffeur qui est venu là-bas pour remplacer de l'argent pour la communauté il est resté là-bas il n'était pas tout ah le voilà maintenant alors écoutez faites-vous des groupes faites-vous des groupes des familles chaque famille c'est un groupe c'est un mouton alors ça on peut faire des cours entiers parce que tous ces détails-là ils sont magnifiques c'est ça qui va garder l'image de Pessah pendant plus que 3000 ans regarde tous les fêtes chez les autres il n'y a pas des détails donc ça ne tient plus la route alors qu'est-ce qu'il reste des feux d'artifice et machin et merci au revoir quand il y a des détails ça reste pareil jusqu'à aujourd'hui tous pareil il a un an vous allez prendre ou des chèvres ou des moutons bon le chèvre il n'est pas très bon il y a tout un cours dessus du Ben Israël qui te dit pourquoi Dieu il a dit même le chèvre le chèvre il représente bref il y a plein de choses vous allez l'attacher au lit quatre jours c'est beau parce que quand mon père il racontait ça en Tunisie il faisait la même chose il l'attachait quatre jours dans le lit tu vois comment c'est beau ça s'appelle l'île en arabe c'est intègre c'est beau c'est simple sans entrer dans les dans les détails comme il y avait là-bas on fait la même chose c'est écrit c'est un mime pas shoot ça exactement bon parce que dans dans le rachis il dit que ça c'est un devoir pour faire tout le temps c'est un devoir juste pour le Pessard d'Egypte de l'attacher quatre jours avant et pourquoi parce qu'il faut quatre jours avant voir qu'il n'a pas des défauts et mais en Tunisie en exemple ils n'ont pas étudié les rachis ils n'ont pas rentré dans les détails on fait la même chose point barre c'est très beau et vous allez faire la Shrita la veille de Pessard à partir de midi et demi la même heure où on fait les galettes à 300 jk le kilo il y a fait il y a une touche de rabbi incroyable et inoubliable aussi pourquoi quatre jours pour voir des défauts pour voir des défauts je ne peux pas voir les défauts en quatre minutes regardez ce qu'il va dire le rabbi mais si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça vraiment je crois qu'on a tout gagné il dit le rabbi pourquoi quand tu dois prendre une décision dans ta vie il faut dormir dessus minimum trois jours quatrième jour tous les défauts et les problèmes tu peux les découvrir pendant ces trois jours c'est ça tous les codes que Dieu il cache avec le petit moton que tu mets là je lis mot à mot même Dieu il a montré à Abraham la montagne où il se sacrifie c'est marqué après trois jours pourquoi pour ne pas dire au début tac tac il a laissé trois jours à méditer et quand il a vu Hachem qu'après trois jours Abraham il veut toujours faire cette mitzvah il a dit alors c'est là la montagne alors qu'est-ce qu'il dit le rabbi regarde comme ça et là comme le peuple d'Israël ils étaient tous dans l'idolâtre et tout tu ne peux pas leur dire allez faites tout de suite alors trois jours de tout à fait en tous les cas je trouve ça très beau comme message n'oubliez pas quand je dis une grande décision ça veut dire il attend il a une proposition de travail il veut déménager des grandes propositions stop tout donne la réponse dans trois jours voilà pas dans la paracha quand quelqu'un te demande une question je te réponds dans trois jours non là je change de rabbin mais dans des grandes décisions magnifiques il a fait il a fait c'est beau ce message de rabbi il a fait c'est pour les Tunis ils prennent le sang et vous allez mettre c'est pas marqué avec la main vous allez mettre dans la porte pour les Tunisiens ils l'ont fait il a fait et vous allez le manger le soir le soir qu'ils vont sortir parce que tout de suite après le repas n'oubliez pas après le repas il siège barbecue ça veut dire mais n'oubliez pas le maroc même si c'est une journée de fête ils vont sortir n'oubliez pas ce que tu as traversé garde le maroc il a fait et là on tourne la page et même dans la cuisson Dieu il se mêle pas de tartare il ne met pas cuit à la vapeur à la chinoise non à la israélienne barbecue je ne sais pas qu'il y a commenté en entier après de tout laver bien sûr toujours il dit avec la tête avec les intestins il veut dire pour casser les plaisirs les envies il faut mettre la tête il faut casser le foie les plaisirs et quand tu as pu tout annuler tu es sorti de l'idolâtre il faut tout terminer il n'y a rien à laisser au lendemain et là ils commencent à les rentrer dans la émouna c'est ça la émouna c'est ceux-là qui veulent faire la alia ils ont la émouna ils n'ont rien besoin ils ont fait la alia des jours au lendemain ne prends pas avec toi ni de la viande dans la valise il y a fait chers amis Dieu il ne se mêle pas que dans la cuisson écoutez bien Dieu il se mêle même dans la tenue qu'on va avoir pendant qu'on va manger vous allez le monture chaussure le bateau vite prêt à sortir et maintenant c'est bon on a parlé des Tunisiens on a parlé des Marocains ils ne font pas la même chose ils font le même film regardez comment c'est beau c'est intègre là il devient tous les coutumes de Pessar et les gens ils mettent déjà la bière et les gens bien fait mais ce n'est pas été comme notre Pessar où tout est prêt là c'était un Pessar imagine toi ils sont tous à table mais ils attendent le dessert c'est vrai ou pas on vient de comprendre pourquoi l'Aficoman il faut le finir avant minuit parce que c'est quoi Ficoman sortez minuit on sort donc on doit tout finir à minuit minuit on attend que la mer s'ouvre et la vérité non la mer s'est ouverte une semaine après n'oubliez pas mais à minuit ils sont sortis d'Egypte sauf que ça les a mis une semaine d'arriver à la mer et après le 7ème jour de Pessar les gens ils ne savent pas ils vont dans le lit après bien fait bon là aussi le rabbi il n'arrête pas de dire les chaussures c'est il faut aller courir faire des mitzvot le bâton il faut comprendre que le bâton c'est des fois c'est des choses où tu ne peux pas arriver avec ta main alors fais un effort supplémentaire beaucoup des commentaires chassidiques que le rabbi dit surtout ces mots là et je vais passer cette nuit là en Egypte Rachid va dire Dieu lui-même sans intervenant c'est pour ça qu'on ne fait pas Shalom Aleichem cette année cette année Pessar ton Shabbat il y en a des coutumes celui-là qui veut faire Shalom Aleichem mais le gars on devine là je crois on est en train de travailler une agada avec Djouboz c'est le début de la agada là-bas c'est cette touche-là pourquoi il vaut mieux cette année de ne pas faire Shalom Aleichem Aleichem c'est qui Aleichem les anges non Pessar c'est Dieu lui-même alors quoi bien sûr c'est Dieu lui-même les anges c'est dans les Shabbat bien fait alors Dieu il dit moi-même je tourne la page bon maintenant si Dieu Rachid dit attends pourquoi il nous demande de faire le Hamza Dieu lui-même il ne peut pas voir bien sûr qu'il peut voir mais il nous demande de faire un minimum un petit effort quand même un petit effort comme quelqu'un qui se noie vous connaissez ou pas et il crie Dieu vient me sauver il y a un bateau qui passe et il dit non je ne veux que le bon Dieu bon un hélicoptère il arrive avec une ficelle on le demande quoi juste tiens le ficelle il a dit non moi je veux le bon Dieu il va venir me prendre le bon Dieu il a pris il est mort il est arrivé en haut il a dit Dieu tu es tu n'as pas aimé de me sauver il a dit pourquoi je t'ai envoyé un bateau t'as refusé je t'ai envoyé un hélicoptère t'as refusé à attraper la ficelle et ben voilà alors qu'est-ce qu'il demande Dieu faire un petit effort un petit effort je la mets 200 fois je vais boire le sang et je vais sauter sur votre porte et comme ça vous allez tous sauf vos bonnes santé et ce jour là ce sera un Pessah pour vous toutes les générations le peuple juif jusqu'à aujourd'hui quelle préparation j'ai l'impression d'être un Pessah tellement j'ai hâte de le retrouver là avec cette histoire et maintenant Dieu il va donner tout ce qu'il faut pour que ce qu'on est en train de lire il va tenir la route 3000 jusqu'à la venue de Mashiach ça fait 3000 ans pourquoi ? vous allez manger 7 jours de la galette 7 jours vous n'allez pas non vous êtes obligés de manger la galette que le premier jour mais pendant 7 jours on ne mange pas de Hametz tous les matins je l'évite parce que je n'ai pas vu le temps là déjà Moshe Dieu il prépare Moshe que le premier jour c'est fait et le 7ème jour il va avoir le prochain événement d'accord ? alors premier jour 7ème jour vous n'avez pas le droit de faire des travaux regardez comment Dieu déjà il prévaut à toutes les générations où le premier jour qui dans le le premier jour vous allez faire des matins de Mitzrayim où le premier jour vous n'avez pas le premier jour où le premier jour où le premier jour il prévaut alors tu écris la mitzot mais bien sûr mais dans le pshat qu'est-ce qu'il dit Rashi ? vous allez faire des matins de Shemourot Shemartem c'est quoi Shemoura ? on a fait un courant c'est là je te rappelle la galette il y a Rabbi comment il faut préparer les ongles l'autac le timing alors Dieu il a donné toutes les autres c'est pour ça que ce n'est pas le pain des poivres aujourd'hui c'est sans checker le kilo minimum Dieu il donne la date avant il y a 17 jours là il dit le 14 jusqu'au 21 Nisan et là Dieu il répète Rashi il dit pourquoi il répète dans le Hametz il y a deux il faut que tu annules le Hametz il y a un positif négatif tout est là et n'importe quel mélange de Hametz des cinq céréales et même si vous n'êtes pas en Israël vous habitez en France peu importe vous n'allez manger que la galette cinquième montée moi on essaie de finir encore un ou deux bon la dernière elle est connue je la lis tous les matins je vous laisse faire des devoirs la septième c'est la parasha des Trilin il nous reste juste à terminer deux cinq et six j'enchaîne tout ça c'était le dialogue entre Hachem et Moshe maintenant Moshe c'est très beau là chers amis parce que Moshe il va répéter tous les détails de A à Z au peuple d'Israël allons-y regardez la Torah le répète prenez allez acheter le moton avec le taxi tunisien charato apes vous le mettez vous allez prendre d'isop et vous allez tremper là c'est plus tunisien vous allez tremper dans le sang et vous allez asperger et le poteau comme ça non pardon les poteaux et le lanto c'est ça et vous n'allez pas sortir jusqu'à que Dieu va partir jusqu'au matin ils sont sortis presque le matin le temps d'organisation à minuit ça a commencé c'est bien fait et Dieu va passer il va voir le sang et il va sauter sur votre porte et vous allez être sauvés vous allez garder tout ce que je vous dis maintenant pour toute génération c'est incroyable ici déjà Moshe les annonce que vous allez faire la même chose que vous allez rentrer dans la terre d'Israël imagine toi quelqu'un qui vient d'être esclave pourquoi tu me parles maintenant déjà comme quoi tous les buts c'est la Torah mais en Israël vous pouvez être fier d'être là d'accord et si dans 2000 ans les enfants ils vont dire vous allez le raconter à vos enfants et jamais oublier tout ce qu'on a traversé en Égypte et le peuple il s'est prosterné il a dit merci et Rachid dit merci sourd la délivrance merci sur la terre d'Israël et merci que tu nous as garantis d'avoir des enfants et des petits-enfants à qui pouvoir le raconter je viens de leur donner trois promesses cachées un vous allez être en bonne santé vous allez avoir des enfants des petits-enfants des petits-enfants deux vous allez tous sortir d'ici sains et sauves trois vous allez arriver tous à la fin en Israël et ils ont tout fait exactement depuis Rosh Chodesh allez acheter le mouton préparer tout est prêt on arrive pas on arrive va yi bah hatsi à Laila va don la part de Rosh Chodesh puis la minuit Dieu il frappe tous les premiers dits en Égypte être humain animal tout la vous alors là le Rabbi tout de suite dit on n'est pas sortis à minuit on est sortis à midi mais c'est la procédure parce que si à minuit on va dire attends ils sont sortis comme des voleurs il faut que tout le monde y regarde mais toute la procédure elle est passée entre minuit et midi la préparation voilà mais la préparation elle commence à minuit ils ont dit ne bougez pas de la maison mais soyez prêts avec les chaussures et par eux ils se lèvent et il n'y a pas une maison il n'y a pas la mort on n'y a pas la mort il la récit on n'y a pas la mort et il n'y a pas la mort on n'y a pas la mort on n'y a pas la mort ils voient pas la mort et voilà c'est incroyable cette phrase prends tout tour, tout, tout allez et n'oubliez pas de prier pour moi c'est clair la fin prie pour moi c'est incroyable il était aîné il était aîné dit Rashid bravo tout le monde ils sont sortis il y a eu une manifestation pas gilet jaune gilet astrophe tout un scandale il y a eu en Egypte l'Egypte a été détruite Kéus total après cette coup-là tellement les égyptiens ils ont pressé sortez, sortez, sortez la pâte elle est ils n'ont pas eu le temps de se lever mais ils ont dit attendez avec plaisir mais la robe c'est la journée la plus stressée de l'année veille de Pessah préparation imaginez-vous en plein que tout le monde il a dit il y a des morts il y a des affaires manifestation tout est pris ils ont dit attends tu peux me prêter ça d'un coup il y a un moment de pause et ils ont dit prenez prenez bon après le Rabbi il part dans la Kabbalah il y avait des étincelles il fallait les ramasser depuis Adam qui les a perdus dans les 130 ans bref on va se perdre ils sont sortis 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans c'est pour ça que si tu calcules les femmes les enfants grand stars grand stars grand stars grand stars grand stars Rashi dit grand stars plein de nations ils sont montés bon c'est des gens qu'ils ont une fois sauf que c'est une fois qu'elles dansent un peu comme nous tous ils n'avaient même pas le temps de faire le pain et Rashi dit bravo ils ont fait vite fait les galettes et le shimshana entre 400 une fois tu me dis Redo 210 une fois tu me dis 86 et Rashi il explique et il explique que tous les années il colle tu peux compter 430 depuis la naissance d'Avab tu peux compter 400 depuis je ne sais pas 210 depuis la décision pour savoir quelle date va être choisie je termine cette nuit de Pessah elle s'appelle Shimurim il n'y a pas de démon il n'y a pas rien tu laisses la porte ouverte vous connaissez tous les coutumes là il y a quelques Pessah un étranger qui n'était pas esclav il ne peut pas manger voilà le deuxième détail il abrite mille avant il faut faire une alliance dans le corps vous allez le manger à la maison avec une équipe organisée sans casser des os comme des rois ils sont sortis ce jour là je vous laisse faire les devoirs la dernière montée c'est les dfilines c'est là où Dieu va nous demander de faire non je parle de la mer pour nous ça va s'ouvrir tout aujourd'hui si tu veux les choses tout le monde le monde les vers les gens leilou les gens les gens Sous-titrage MFP.